On a compris depuis bien longtemps qu'on n'innoverait pas tout seul. Et donc on s'inscrit complètement dans l'esprit de ce qu'on peut voir aujourd'hui autour de la French Tech et de toutes ces initiatives centrées sur une idée assez simple, c'est que les grandes entreprises ont vraiment intérêt à travailler avec des start-up pour accélérer finalement leur capacité à développer des nouveaux services et augmenter aussi la capacité d'innovation. Alors une fois qu'on a dit ça, il faut aller un petit peu plus loin. Il faut aussi des outils pour que ça puisse fonctionner. Parce que si on reste dans les processus d'une grande entreprise pour travailler avec une autre entreprise qui est beaucoup plus petite et qui est beaucoup plus agile, on n'évolue pas au même rythme. Et c'est très compliqué à implémenter au quotidien. Donc on s'est outillé, on a un fonds d'investissement qui s'appelle Exxon Capital depuis un certain nombre d'années. Mais là, on a lancé une innovation vraiment intéressante qui est un fonds d'accélération. Et pour le coup, on est probablement un des pionniers dans les grandes entreprises en France et aussi en Europe. Donc ça consiste en quoi ? Les moments les plus difficiles dans une start-up, pour une start-up, c'est ses premiers pas. C'est comme dans la vie, c'est toujours la même chose. Ses premiers pas ne sont pas toujours très simples à franchir. Ça consiste en quoi ? Avoir ses premiers clients, ses premières références, pouvoir confronter ses offres au marché, avoir un retour pour pouvoir l'améliorer, le faire évoluer. Et donc là, on est sur les phases qu'on appelle Early Stage, les 3-4 premières années qui sont les plus difficiles pour une jeune entreprise. Donc on est dans une logique de gagnant-gagnant. On soutient cette entreprise pour développer des références avec la poste. On est même en capacité de soutenir financièrement la première expérimentation et d'accélérer les interactions avec la start-up. Donc c'est gagnant pour la start-up, mais c'est gagnant aussi pour la poste, parce que du coup, on est en capacité d'apprendre, à se connaître, à explorer les potentiels de synergie. Voilà, on se teste. Donc on peut arriver à la conclusion que ce n'est pas forcément la bonne approche ou être ravi et se dire, oui, effectivement, il y a une belle aventure à construire ensemble et poursuivre des développements. Voilà, c'est ce qu'on a lancé en 2014. Ça s'appelle Start in Poste. C'est intégré dans une nouvelle branche au sein du groupe La Poste, qui est la branche numérique. L'idée, c'est de pouvoir intégrer tous les savoir-faire et les compétences du numérique du groupe La Poste, toutes les expertises très pointues qu'on a pu développer toutes ces dernières années, notamment autour de l'Internet, de la confiance, de la e-santé par exemple, qui sont des domaines très pointus où la confiance numérique est extrêmement importante. Et donc, ça devient un outil très intéressant pour explorer le volet de la relation avec des startups. Ça marche aujourd'hui très bien. Nos premiers pas avec Start in Poste sont très encourageants. Et on va aussi pouvoir maintenant interagir avec Start in Poste et aussi l'innovation qu'on vient de présenter au CES, le hub numérique et aussi la plateforme qui permettra de les intégrer numériquement également à l'univers postal. On a été présenter au CES une innovation majeure. Je vais juste présenter un peu le décor, le contexte. Qu'est-ce que c'est ce hub numérique qui a été présenté à Las Vegas ? Alors l'idée, elle est toute simple, des milliards d'objets en 2020, des millions d'applications, parce que c'est le casse-tête numérique pour un individu qui veut devoir gérer tous ses objets et services numériques. Une application pour les volets, une application pour gérer son système de chauffage, encore une application pour son bracelet connecté et ainsi de suite. Trois Français sur quatre considèrent que c'est un frein au développement de ce marché. Qu'est-ce qu'on amène ? C'est une solution très simple, universelle. En un clin d'œil, un utilisateur peut connecter l'ensemble de ses objets et services dans une seule et même application qu'il a dans la poche sur un smartphone. On redonne le pouvoir à l'utilisateur. Cette plateforme va être ouverte aux grandes entreprises, aux fabricants, aux start-up, aux utilisateurs pour imaginer ensemble et interconnecter les services qui peuvent améliorer la vie au quotidien d'un utilisateur. Un Français sur deux considère que les objets connectés vont faciliter leur vie au quotidien. Pour cela, il faut que ce soit simple. Donc voilà, on est vraiment convaincu d'amener en quelque sorte la première plateforme réellement universelle sur le marché. Une fois qu'on a dit ça, si on le combine avec des outils comme Starting Post pour travailler avec les start-up, ça veut dire qu'on peut favoriser finalement l'intégration, la structuration d'un écosystème de start-up qui ont envie de développer, booster leur développement autour des objets connectés. On en a vu un certain nombre aujourd'hui à l'EBG. C'était une expérience réellement intéressante. Donc une fois qu'on a cette plateforme, on peut accélérer finalement l'intégration d'offres, d'objets, de natures très diverses. L'intérêt évidemment, c'est comme on est un acteur universel, c'est de pouvoir ouvrir aussi cette plateforme vers la multitude. Nos clients, c'est 65 millions de clients, c'est l'ensemble de la population. Donc on est vraiment dans une approche universelle qu'on offre, qu'on amène vers les start-up. Et ça, pour le coup, c'est une opportunité, un vrai gagnant-gagnant de la co-innovation, parce qu'on va aussi considérer, enfin on a déjà considéré qu'on n'allait pas innover tout seul. Donc on va l'ouvrir aux communautés de développeurs, aux communautés d'utilisateurs, aux communautés de start-up. Je vais prendre un exemple. Je pars le matin, je veux utiliser mon système d'alarme, je l'active. Le hub numérique peut très simplement baisser le niveau de température de la maison en agissant sur un autre système de marque complètement différente, un fabricant complètement différent pour agir sur son système et baisser la température. L'utilisateur reprend le pouvoir, il a juste avec un seul clic la possibilité de gérer des interactions complexes avec tous ces objets-là. Et donc finalement, on simplifie la relation de ces start-up, de ces nouvelles offres vers leur utilisateur. Donc on est un vecteur de développement vers l'ensemble des Français. Alors la deuxième question qui a été induite était celle de l'entreprise. Comment les grandes entreprises pourraient utiliser ce type de plateforme universelle ? On ne va pas se substituer aux acteurs qui vont innover, qui connaissent bien leur secteur. Donc on va les appuyer dans leur domaine d'activité, que ce soit dans le wellness, le bien-être, la santé, la gestion d'énergie, les smart cities, le e-commerce, etc. Ça peut être aussi dans le monde de l'automobile. On ne va pas se substituer aux acteurs qui sont spécialistes, nous on va être l'acteur généraliste. Par contre, ce qu'on peut amener vers ces acteurs en interconnectant nos systèmes, en leur ouvrant notre plateforme, c'est la capacité à travailler sur des pivotements de business model. Ça veut dire quoi ? Pour développer des nouvelles offres de services numériques qui intègrent ces objets, c'est ça le challenge pour nos grandes entreprises, on va avoir la possibilité d'imaginer, de créer de nouveaux business models. Paiement à l'usage, paiement à l'acte, paiement à l'abonnement, etc. Avec une base d'utilisateurs, une base de start-up, l'ensemble des acteurs et clients qu'on aura enrôlés autour de cette idée d'universalité, d'utilisateurs. Et donc finalement, on va devenir une sorte de laboratoire d'usage, un laboratoire de business model pour ces grands acteurs qui vont pouvoir amener leurs offres très spécialisées, comme dans le secteur de l'automobile. Ce sont eux les experts, ce n'est pas nous. Mais par contre, avoir cette capacité d'apprentissage. Et le vrai sujet aujourd'hui, encore une fois, sur les objets connectés qui arrivent, ce n'est pas « est-ce qu'ils existent ? » Ils sont là, on est dans le techno-bush, on l'a vu au CES, on peut marcher, faire des kilomètres entourés d'objets connectés. Le vrai sujet, on pense, pour 2015, ça va être les business tests. Quels usages ? Quel business model ? Pour les différents secteurs d'activité, que ce soit dans le monde de l'assurance, le monde de l'énergie, le monde des véhicules. Et là, pour le coup, on amène en quelque sorte une plateforme d'innovation vers le marché. La seule limite, finalement, ça va être nous, notre capacité à imaginer des services.